En octobre 2018, au sommaire, finit le sommet du Jeu 20 à Afrique, Allemagne, à Berlin. Plusieurs questions liées à l'investissement et la lutte contre la migration et le terrorisme ont été abordées. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a regagné Conakry au terme des travaux. La justice guinéenne s'engage dans la lutte contre les crimes économiques. Une rencontre de validation des textes et afférences tient à cet effet à Conakry. Objectif, reprimer toutes les infractions économiques et assimiler. Le train de la balle du Conakry express, victime de sabotage et d'autres actes inciviques. Une réunion de crise s'est tenue ce mercredi au ministère des Transports pour envisager des mesures urgentes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci ici de l'attention et bienvenue dans cette édition. L'armée guinéenne célèbre demain, 1er novembre, son 60e anniversaire. A cette occasion, le président de la République, professeur Alpha Condé, comme en attendant chef des forces armées, a fait une adresse dont nous vous invitons à suivre. Le chant de l'Amérique, le passé historique, le chant de l'hymne, de la Guinée, Pierre-Rogène, illustre le copier de nos frères, pour un chant d'honneur, arrivé à l'Afrique. Le chant d'honneur des momentes breathes, C'est la bonne « Meuf labour at the end of the day» Le Batman하게 Libertés C'est la bonne « Meuf labour at the end of the day» à se retrouver à l'île-marre. L'Église africaine, dans les nœuds d'un autre coup. Guinéenne, Guinéenne, il y a 60 ans, c'est premier en 2018 que notre pays s'est doté d'une armée qui passe en sang du devoir, de l'honneur et du sacrifice A toutes les épreuves et dans toutes les circonstances, fait notre fierté à chacun et à tous. Contribue aussi à la grandeur de notre jeune nation. Depuis 60 ans, notre armée, souda son peuple, défend avec courage, patriotisme, professionalisme, la dignité et le nom de notre peuple, notre liberté et notre indépendance, chèrement acquises. Fidant de ça, sa vocation panafricaniste et humaniste, notre armée présente partout et les sollicités. Le devoir, l'appel et les résumés engagés à défendre les droits et les libertés des peuples dans un monde d'instabilité économique où la paix et la sécurité sont sans cesse menacés. C'est offert d'âmes, dont raison aux pères fondateurs, qui ont fait le choix de la dignité en besoin de la patrie libérée, tournant ainsi le dos aux avantages et privilèges pour se mettre à la destruction de notre jeune nation. Depuis sa création, l'armée guinéenne est dévoulée à la sévégate de l'intégrité touriale, au combat pour la libération de l'Afrique et au maintien de la paix en Afrique et ailleurs dans le monde. Nos soldats sous-officiers officiers ont dès 61 porté une couleur nationale au Congo. Leur contribution à la lutte des libérations de la Guinée-Bissau, de l'Angola et du Mozambique ont confirmé sa vocation panafricaine. Ces casernes ont servi de formation et des combattants de la liberté de l'ANC, de la SOAPO et de la ZANOU. Plus près de nous, pour concrétiser la solidarité du peuple de Guinée, en même temps des peuples fers d'Afrique, l'armée guinéenne a été aux côtés des peuples du libéral de la Sera-Londe pendant la dure épreuve de la guerre civile dans ces deux pays. Guinéenne, guinéenne, soldats sous-officiers officiers de l'armée, permettez-moi d'adresser des vœux particuliers à nos troupes qui sont déployés au Mali, pour défendre la paix et la liberté. Je rends hommage à tous ceux qui, dans la condition de leur noble mission, honneur leur vie pour que vive la Guinée et pour que vive l'Afrique. La réforme des forces de défense et de sécurité dans notre pays est considérée aujourd'hui comme un moyen de réussite. Mais notre armée doit regarder devant et poursuivre son évolution par la formation, la discipline et l'éthique qui la caractérisent. Ces missions seront de plus en plus complexes dans un monde de plus en plus mouvant. Elle doit conserver son engagement national et africain et être prête pour tous les défis et enjeux à venir. Je voudrais à titre personnel, rassurer qu'en tant que commandant en chef de force armée, je voudrais assurer qu'elle ait à sa disposition les moyens d'accomprir ses missions républicaines. Bonne fête à tous. Vive la République, vive l'armée guinéenne. Je vous remercie. Le chante d'Afrique, le passé historique, le chant de l'hymne, de la Guinée, Pierre-Régé, il est très propriétaire de nos frères. Mon chant d'honneur, alliver à l'Afrique, le chante d'Afrique, le Goddess-Régé. Le chante d'Afrique, le séance d'Afrique, le âme de l'Afrique, le système de l'Inte. Je vous remercie. C'est la roi de la vie, à la vie de sa mère, à se retrouver à l'État. L'unité africaine, la laine est un âge pour les... Voilà, bonnes fêtes à l'armée guinéenne. Nous reviendrons sur le parcours de l'armée guinéenne demain, dans l'édition de demain. L'audience au palais Sérou Touréa, professeur Alpha Kondé a reçu ce mercredi, les sages du Fouta. Cette délégation est venue rencontrer le chef de l'État pour trouver les voies et moyens visant à renforcer l'unité nationale. Le résumé de cette audience avec Aboul Karim Kondé. La crise sociopolitique qui sécoue le pays depuis un bon moment était au centre de l'entretien du président de la République, professeur Alpha Kondé, et les sages du Fouta Diallo. Après l'audience qui a posé les bases solides d'une paix durable en Guinée, le porte-parole des sages du Fouta Diallo et l'âge Amadou Colombari a fait une déclaration au nom des sages du Fouta. Les sages du Fouta que nous représentons ici sont venus au nom du Fouta et au nom de toute la Guinée, tous les sages de la Guinée. Parce que ce qui nous a fait venir à Conakry, c'est un problème guinéen qui intéresse toute la Guinée. Et vous savez que depuis quelque temps, il faut se dire la vérité, ça ne va pas chez nous. Beaucoup d'agitation, beaucoup de petits problèmes, nous pouvons dire qu'ils ne deviennent pas de gros problèmes. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus du Fouta sur notre propre initiative, pas d'invitation. Nous sommes venus passer par Kindia. Nous avons tous appris les problèmes qu'il y a eu à Kindia. Il y a eu des blessés, il y a eu des destructions de biens. Il nous a été dit à Kindia lors de notre passage que depuis trois semaines, aucun magasin n'a ouvert ses portes, aucune boutique n'a ouvert ses portes. Nous avons trouvé, commerçants, petits vendeurs, tout le monde assis devant les boutiques. Donc c'est une ténierie totale. La population, quand il n'y a pas de boutique, ouverte, c'est un problème entier. Nous sommes allés directement rencontrer Al-Hajj Mahmoud Kamara, imam de Kindia, inspecteur régional des affaires religieuses. Sans le prévenir, il a été très surpris de nous voir à sa porte. Il était avec les membres de sa famille. Nous n'avons prévenu aucun ressortissant du Fouta à Kindia. Nous ne connaissons pas celui-là, nous nous sommes fait accompagner par le premier que nous avons rencontré. Donc avec Al-Hajj Mahmoud Kamara, l'accueil a été formidable. Nous nous sommes entretenus avec lui, un imam, un sage de la Guinée. Nous en parlais franchement entre nous. Et il nous a compris. Il nous a respectés. Il nous a honorés. Il a promis rendre compte au sage de la Basse-Guinée, à toute la Basse-Guinée. Et il nous a affirmé que la réponse sera prompte et satisfaisante. Qu'elle ne sera pas théorique, qu'elle sera pratique. Donc, nuitamment, nous avons voyagé pour Conakry. Arrivé à Conakry le lendemain matin, nous avons rendu visite au chef de file de l'opposition. Alors c'est le Dalen. A la suite de tout ce qu'on a appris et de ce qu'on a vu à la télévision. Nous sommes venus, comme les gens le disent, nous sommes venus le soutenir, nous sommes venus soutenir la Guinée. Si ce qui était arrivé par là était arrivé, à l'honorable Sidiatouré, nous serons venus. A l'honorable Téliano, nous serons venus. A l'honorable Damaro, nous serons venus. C'est des fils de la Guinée. C'est des fils de la Guinée, chers à la Guinée. Parce que le peuple, le pays doit sauvegarder ses cadres. C'est ceux-là qui font notre fierté. Et c'est sur eux que nous comptons pour développer la Guinée. Pour créer la cohésion, l'entente entre les fils de ce pays. Donc nous l'avons vu. Et nous n'avons prévenu personne que nous venons. Et heureusement, lui aussi, il n'a pas réuni des gens pour nous rencontrer. Il y a eu un modeste groupe qui était là, qui nous ont accueillis. Donc on a parlé avec eux. On a exprimé notre indignation vis-à-vis de ce qui s'est passé. Parce que ça pouvait nous créer des problèmes incommissables, ingérables. Heureusement, Dieu aime la Guinée et le Guinée. Chaque fois qu'on pense que c'est perdu, Dieu montre à la face du monde que la Guinée est un pays béni, un peuple béni. Donc on a parlé. Nous les avons écoutés, ils nous ont écoutés. Après cette entrevue, nous sommes ressortis. Nous avons rencontré le ministère de la Tratoire, qui nous a toujours accompagnés dans toutes nos démarches quand on vient du Fouta. Pour avoir longtemps servi au Fouta, avoir pris nos papas comme papa, connaissant nos mœurs, nos coutumes, c'est notre titulaire à Conakry. Donc, il nous a accueillis en frères. Notre ambition étant de rencontrer celui auquel Dieu a confié ce pays béni, la Guinée. Un pays béni, Dieu le confie toujours à un homme béni. Il faut qu'on se le dise. Donc, nous avons, nous avions au programme de rencontrer le professeur Al-Fakouni, qui est le père de la nation guinéenne, qui est la solution à tous les problèmes guinéens. Donc, il nous a été recommandé, parce qu'il était en mission d'État, de rencontrer le Premier ministre, qui nous a reçus avec tous les honneurs dits aux personnes d'autre rang et sur l'institution du chef de l'État. Avec certains membres du gouvernement, à la primature. Donc, là aussi, là aussi, on a parlé. Donc, aujourd'hui, nous sommes là et nous avons clos notre mission. Notre mission est close et nous sommes satisfaits, largement satisfaits des échanges qui ont été faits. Et, par la grâce de Dieu, nous allons gérer le reste. Et la Guinée retrouve sa paix, sa quiétude, et le développement va continuer dans ce pays, par la grâce de Dieu. La paix et l'unité nationale sont les garanties de notre développement. Peu avant sa feuille d'audience, le chef de l'État était hier mardi en Allemagne, où il a participé au sommet du G20 Afrique-Allemagne. À marge des travaux, l'association Africa Veirin a organisé une rencontre à Berlin sur les investissements en Afrique. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre. Suivez le compte-rendu de Sanasi Keïta. Une dizaine de chefs d'État africains ont répondu à l'invitation de la chancelière allemande pour prendre part au sommet du G20 Afrique-Allemagne. À marge de ses assises, ses personnalités ont préhaussé de leur présence cette conférence sur les opportunités d'investissement en Afrique. L'initiative est signée Africa Veirin, une association du commerce extérieur, des entreprises et des institutions allemandes pour l'Afrique. Une occasion pour Angela Merkel d'envoyer un message fort à ses personnalités dans le but surtout de nouer de solides relations avec l'Afrique. Aujourd'hui, nous souhaitons envoyer un message fort, à savoir qu'un bon partenariat entre l'Afrique et l'Europe fonctionne. Nous sommes voisins, nous sommes partenaires et en tant qu'Européens, nous sommes très intéressés à ce que les États d'Afrique aient de bonnes perspectives économiques. Et pour cela, il faut des investissements publics, mais également privés. Et de passer de ces investissements publics à des investissements privés, eh bien, c'est notre tâche. Et c'est la politique de développement telle que nous la comprenons et qui a été développée par notre ministre, Gert Müller. Plusieurs secteurs sont visés en Guinée par ces investisseurs pour bénéficier de l'expertise allemande comme surtout dans le domaine médical. Depuis 2011, nous avons revisité la Guinée à cause du changement politique qui est venu avec le président Afakonde. et nous avons découvert que c'est vraiment utile de s'engager aussi dans le secteur santé. Donc, nous sommes aujourd'hui très heureux, très fiers de pouvoir vous présenter notre investissement dans le secteur de la santé de la Guinée qui s'appelle le laboratoire médical Guinée-Allemande. Notre laboratoire médical à Conakry fait partie du système allemand de contrôle de qualité et nous utilisons des technologies de pointe et des normes internationales. Nous répondons de manière flexible aussi aux besoins spécifiques tels que l'analyse de l'eau, de l'environnement, de l'hygiène, de l'air et des examens pré-embauches et pour les clients nationaux et internationaux. Sur la base de notre expérience, nous allons maintenant étendre nos services à d'autres villes en Guinée et à d'autres pays en Afrique. Le président de la République, François El-Chaconde, s'est réjoui de cet accord germano-guinéan pour renforcer le système de santé du pays. Nous sommes très heureux d'être de nouveau en Allemagne et de remercier Mme Merkel-Navar consacrée le G20 à la coopération avec l'Afrique. Tout le monde sait qu'il y a trois ans, notre pays, le Libéria et la Sérarion, ont connu un malheur avec le volat. Donc le système de santé n'était pas performant. Donc nous sommes très heureux que l'Allemagne nous accompagne afin d'améliorer notre système de santé, ce qui va nous permettre de prévenir les maladies. Il y en a un laboratoire qui peut faire des analyses. Donc nous sommes très heureux de cet accord et nous remercions le peuple allemand et la chancelière. Merci. Et juste après ces assises de Afrika Verheyen, le président de la République, François El-Fakonde, est reçu par Angela Merkel à la chancellerie fédérale. François El-Fakonde arrive ici pour prendre part au sommet du jeu 20 Afrique-Allemagne. Plusieurs personnalités venues à travers les quatre coins du monde ont pris part à ces assises de Berlin. Onze pays du Compact Wet Africa sont représentés ici par ses chefs d'État et de gouvernement. Objectif, mettre davantage l'accent sur la facilitation de l'investissement privé dans ces pays qui ont su exposer leurs aspirations et programmes de réformes dans un cadre adopté par les ministres des Finances du Jeuvent à mars 2017. Il s'agit en un mot de créer une nouvelle dynamique dans laquelle les gouvernements africains collaborent avec leurs partenaires, surtout du groupe de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque africaine de développement et d'autres partenaires bi- et multilatéraux pour cibler les réformes essentielles afin d'attirer davantage les investissements privés nationaux et étrangers. Retour en Guinée, l'Agence française de développement vient de signer un protocole d'accord avec le ministère en charge de l'environnement. Cet accord vise à financer des projets montés par la Guinée dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord mondial sur le climat, COP21. La démarche consiste à harmoniser les procédures de prévention et de gestion de possibles catastrophes naturelles. Mamadou Al-Fabal, des reportages. Lors de la COP21, la Guinée, comme l'ensemble des pays de la planète, s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le pays entend réduire de 13% ses émissions de CO2 à travers la promotion des énergies propres, la lutte contre la déforestation et la mise en place des modèles écologiques de développement durable. À travers cette signature, l'Agence française de développement s'engage à accompagner le ministère de l'Environnement dans la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes permettant à la Guinée d'honorer ses engagements climatiques. Tout n'est pas de définir des programmes, mais il faut aussi préparer comment est-ce qu'on va réaliser ces programmes-là. Il faut des études de faisabilité, il faut des précisions, il faut des équipes. Et donc l'AFD a mis en place une facilité, c'est ce qu'on appelle la facilité adaptation, qui bénéficie, il y a une dizaine de pays prioritaires, et la Guinée fait partie de ces pays prioritaires. Et donc ça nous donne des moyens financiers pour appuyer le pays dans la réalisation des études nécessaires dans le dimensionnement des programmes. Même si certains grands pollueurs semblent de moins en moins engagés à respecter l'accord de Paris et que les financements promis aux pays vulnérables tardent encore, la Guinée compte œuvrer dans le sens d'un monde plus respectueux de l'environnement. Rien ne sert à prendre des engagements quand tu n'as pas des moyens financés à ta possession pour les exécuter. Je suis très heureux, n'est-ce pas, que l'accord là soit signé et que la Guinée ne se sente pas en retard par rapport aux autres états. Avec l'appui de l'AFD à travers Expertise France, plusieurs projets d'adaptation et de résilience au changement climatique pourraient bientôt démarrer pour le bien de l'équilibre environnemental de la sous-région. Dans l'actualité encore, justice vers une lutte sans merci contre les crimes économiques en Guinée. Plusieurs acteurs de ce secteur planchent sur la validation des textes d'application de la loi portant prévention, détention et repression contre la corruption. La rencontre se tient grâce à l'appui du PNUD. L'action vise à reprimer toutes les infractions économiques et assimiler les précisions. Dans ce reportage, Thierno Younousaba. De nombreuses soupçons de corruption pèsent sur plusieurs secteurs d'activité dans les pays en voie de développement comme la Guinée. Pour lutter efficacement contre le phénomène, la Guinée s'est récemment dotée d'une loi anticorruption. Aujourd'hui, il est question de valider les textes d'application de la loi portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Une volonté qui devrait aider à améliorer la gestion de la chose publique. L'important, c'est surtout ce que la population perçoit aujourd'hui en termes de problématiques liées à la corruption. Je pense que nous travaillons aussi pour la population. Si elle a pris conscience que le phénomène de corruption touche notre société, notre économie, je pense qu'il est le devoir de chacun de vraiment se mobiliser pour pouvoir lutter contre la corruption. La corruption constitue un frein à la croissance économique et peut même être source d'instabilité politique. C'est pourquoi dans ce vaste chantier de lutte contre la délinquance économique, le PNUD accompagne la Guinée en vue d'une utilisation efficace des ressources du pays. Après la prolongation de loi, on va continuer notre soutien au ministère de la Justice et à toutes les institutions concernées pour assurer la mise en oeuvre et l'apprenisation de cet acquis qu'on a déjà commencé aujourd'hui. Je veux remercier l'engagement de la Femme de PNUD pour le soutien du gouvernement du pays pour l'anticorruption. Notre pays ne sera pas toujours à la remorque. Il y a pas mal de procédures pendantes actuellement devant nos juridictions d'agents d'État qui sont poursuivis pour des faits de corruption, pas des moindres. Donc moi, je donne des instructions fermes dans les différents parquets pour que quand il y a une procédure bien étayée contre les agents de l'État qu'on ait jusqu'au bout et que ça soit connu par la population et que désormais avec cette loi, avec les décrets qui vont suivre, personne ne sera à l'abri. Les lois seront respectées dans ce sens-là. Avec l'existence de ces instruments juridiques, la Guinée entend renforcer son pôle normatif institutionnel en matière de lutte contre la corruption. Toute chose qui pourrait garantir une meilleure répartition des richesses du pays. Une trentaine de textes législatifs et réglementaires amendés et validés par le ministère de la fonction publique et celui de l'administration du territoire et de la décentralisation. La démarche est soutenée par le programme d'appui sectoriel à la décentralisation et la déconcentration. Un programme financé par l'Union Européenne Baba Kouyate, Mamadi Ternak Amishoko. Au reportage. La mise en œuvre du programme de développement économique et social PNDES passe par l'organisation institutionnelle des départements ministériels. C'est dans ce cadre que l'Union Européenne appuie le ministère de la fonction publique et celui de la décentralisation concernant le toilettage d'une trentaine de textes législatives et réglementaires élaborés dans le cadre du PASDD. Ces textes touchent essentiellement le programme de réforme administrative et de la décentralisation pour favoriser le développement à la base. Nous avons fait ce travail sur une trentaine de textes qui touchent à la fois le secteur de l'administration en général et le secteur de la décentralisation et le secteur de la déconcentration. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes en train de présenter les résultats de ce travail qui a été très long et j'espère qu'au final nous allons pouvoir offrir à nos décideurs un cadre juridique et réglementaire parfaitement enfin on ne peut pas dire parfaitement mais assez bien ordonné. Ce projet de texte intervient au moment où le processus d'installation des conseillers communaux est en cours. Il y a des normes entre les différents textes donc il faut qu'il y ait une mise en cohérence de tous ces textes. Deuxièmement il y a également au niveau de chaque texte il faut qu'il y ait carrément l'aspect logistique c'est-à-dire que ce soit adapté sous la forme juridique nécessaire et troisièmement vous avez également quelques fois par exemple des redondances des redites ou des mots qui ne sont pas appropriés. Après validation ces textes seront soumis au gouvernement pour amadement avant leur adoption par l'Assemblée nationale. La journée du patrimoine audiovisuel a été célébrée ce soir en différé dans les locaux de la RTG Coloman. Plusieurs discours ont ponctué la rencontre pour montrer la nécessité de sauvegarder et valoriser les archives. A cette occasion le ministre de l'information et de la communication à Marasson Paris a fait une déclaration. Nous vous proposons un extrait. Regardez. L'objectif visé par cette célébration est la sensibilisation de l'opinion nationale et internationale à la problématique de la collecte du traitement et de la conservation du patrimoine audiovisuel à l'heure du numérique. De nos jours, des milliers d'heures de programmes audio et vidéo sont menacées de disparition à très brève échéance. En particulier dans les pays en développement, faute de mise en place de politiques de conservation adéquates. En Guinée, le problème de la préservation et de la sauvegarde des archives audiovisuelles se pose avec une certaine acuité. En effet, après plus d'un demi-siècle d'existence, la radio-télévision guinéenne a produit près de 40 000 heures d'images et de sons. A ses productions de la RTG s'ajoutent celles des radios rurales créées depuis 1990 et dont l'éventail s'est considérablement agrandie, ainsi que celles des radios et télévisions privées, fruit de la diversification du paysage audiovisuel guinéen. Toute cette masse d'informations et de données sur notre vie de tous les jours existe, pour la plupart, sur des supports analogiques vulnérables dont l'exploitation nécessite désormais le transfert au numérique. C'est donc la raison pour laquelle le ministère de l'Information et de la communication ambitionne de créer un institut national spécialisé dans la conservation et l'archivage des données audiovisuelles. Le ministre de l'Information et de la communication M. Amara sont parés. Réunion de crise au ministère des Transports pour une reprise rapide des activités de Conakry Express. Le train de la Baluée qui transporte près de 500 passagers par voyage est affecté par des actes de vandalisme et d'autres formes d'actes inciviques. La rencontre a envisagé des mesures urgentes pour mettre en service ce moyen de déplacement de grande capacité. Faudet Camara signe ce reportage. Le train de la Baluée encore immobilisé. Un nouvel arrêt dû aux actes inciviques des populations. Des riverains qui déversent les ordures sous les rails. Sous les 40 km de la voie ferrée Kaloum-Kagbeling les ordures rongent sur les emprises et même la voie ferrée. De Madina à Simbayagar en passant par Kosa. C'est devenu un véritable drame. Le train a interrompu sa circulation depuis au moins 5 jours simplement essentiellement parce que d'une part la voie ferrée encombrée d'ordures malgré nos multiples appels lancés aux populations riveraines. Malgré tous les efforts fournis par l'État déjà pour dégager cette voie et permettre la circulation libre du train aujourd'hui les ordures ne feront que s'entasser sur la voie. Autre les ordures depuis le mardi 23 octobre dernier la circulation ferroviaire est perturbée par les individus non identifiés qui barricadent la voie ferrée empêchant tout mouvement. La deuxième chose c'est qu'on passe le temps à caillasser le train c'est une pratique qui avait cessé nous avions pensé que les sensibilisations qui avaient été menées avant le lancement de Conakry Express avaient suffi mais ces pratiques récurrentes sont en train de revenir encore de plus belle dès qu'il y a des troubles en ville dès qu'il y a des problèmes politiques des problèmes sociaux il y a des jeunes qui caillassent le train qui jettent des cailloux et actuellement le train est aussi immobilisé pour cette raison parce qu'il y a eu des vitres qui ont été cassées des parbrises qui ont été brisées par des jeunes qui ne connaissent pas le sens des manifestations auxquelles ils prennent part ils pensent que quand on doit manifester c'est faire du vandalisme c'est faire n'importe quoi casser n'importe quoi tout simplement pour se défouler Le principal enseignement de cette réunion de crise l'identification des dispositions d'urgence pour une reprise rapide de Conakry Express là-dessus une campagne de sensibilisation est envisagée avec l'implication des élus locaux et des leaders d'opinion des différents quartiers situés le long de la voie ferrée Le reportage de Faudet Kamara rendu en studio par Aboubakar Junior Kamara rubrique en 60 le chemin de fer Conakry-Niger était une fierté pour la Guinée il y a 23 ans le déplacement des populations et de leurs biens se faisait sans soucis et à moindre coût la vieille génération se souvient encore aujourd'hui et rien ne reste les rails ont été démantelés les gares transformés à marcher et autres activités commerciales triste souvenir du passé Moussa Kamara revient sur le passé du réseau ferroviaire de la Guinée le chemin de fer Conakry-Kan-Kan investisse colonial il est construit à la main entre 1900 et 1914 ce corridor reliait la côte à la savane guinéenne en arpentant les élevations du foot à galon l'infrastructure s'étale sur 662 kilomètres presque pour autant des pertes en vue humaine pendant sa réalisation ce chemin de fer son histoire est liée un peu à l'histoire du pays sa conception la volonté de concevoir un chemin de fer en Guinée remonte des années 1898 en 1898 il a été décidé de faire un chemin de fer qui va relier la capitale Conakry ou le WAF de Conakry le WAF c'est un petit port colonial qui permettait l'accostage des navires qui venaient de la métropole donc ce chemin de fer permettait de joindre le WAF de Conakry au fleuve Niger à première vue ce chemin de fer était financé par les pays coloniaux on les avançait de l'argent et l'exploitation est remboursée donc le financement était avancé par la France et à l'exploitation de ce chemin de fer on procède au remboursement de l'argent prêté donc il y a eu des études entre 1898 et 1900 et en 1900 les travaux ont commencé donc ces travaux ont pris 14 ans pour qu'on aboutisse à la gare de Cancan la gestion de ces patrimonnes furiaires va revenir à la Guinée pour la continuité du service le trafic des biens et personnes va s'intensifier nous avons rencontré ce nostalgique un ancien étudiant de l'école nationale d'agriculture et de l'évage du bord de Cancan nous empruntions ce train pour aller à Cancan pour nos études et puis à la fin de nos études que ce soit pendant les congés les petits congés ou pendant les grandes vacances on avait des billets aller-retour pour emprunter le train et rentrer chez nous il y en a qui partaient vers le Fouda donc à Mamou ils débarquent il y en a qui viennent jusqu'à Kinya et puis les autres continuent sur Konakry c'était vraiment c'était très très intéressant pour nous pour nous étudiants et puis ça se passait très bien il n'y avait jamais de problème sur ces rails la vie s'est subitement arrêtée depuis 1995 les tentatives de réveil sont nombreuses mais veines les gares et autres points d'arrêt des véritables plaques de brassage culturelles ont aussi pris le coup les raisons avancées pour justifier l'arrêt du trafic sont difficiles à comprendre ce chemin de fer servait surtout en matière de fret c'est à dire parce qu'il y a le chemin de fer il faut avoir le fret à transporter et ce fret existait à partir des plantations les plantations d'ananas les plantations de café qui se retrouvaient dans les différentes préfectures et le train allait monter monter avec les marchandises manufacturées qu'il faut envoyer à l'intérieur du pays et à la descente revenait avec les produits agricoles notamment les produits des différentes plantations donc le premier problème le premier coup que le chemin de fer a eu c'est la disparition de ces plantations le train a commencé à aller peut-être charger un peu de marchandises à envoyer dans l'intérieur du pays mais le retour il revenait presque à vide donc les difficultés ont commencé les coûts d'exploitation ont commencé à monter la direction était contrainte d'arrêter l'exploitation aujourd'hui il ne reste plus du connaître Niger que ce bout de chemin de fer dans les gares comme ici à Cancan des domaines hier sacrés se privatisent aux grandes dames de certains cheminots pratiquement c'est un regret pour moi de faire cette interview pendant que le train ne parle parce que ici franchement je voulais dire qu'on est important pour les autres quand tu peux faire quelque chose pour les autres mais d'autres tu ne peux plus rien faire pour les autres ça n'a plus d'importance ici chef de gare de Cancan d'accord mais c'est quand les gens viennent dire chef de gare je veux voyager pas plein je veux une place je veux un wagon là tu es important mais chef de gare il n'y a pas de train qu'est-ce que tu apportes aux autres à Kouroussa faute de train ce pont de fer n'est plus utile Kepoussa Passirel qui relit les dérives de la ville on ne peut pas cesser de passer sur ce pont parce que ça nous relit à notre agglomération Bako que vous voyez là qui est habité par les gens de Kouroussa par un quartier de Kouroussa et puis les villages riverains c'est une partie de Amana c'est le canton de Amana l'ancien canton de Amana rallier Kankan à partir de ce pont nous arrange beaucoup car la distance est de 25 km alors que si tu empruntes la route nationale cela fait 50 km il y a 4 ans le président de la république s'est engagé à réhabiliter et à étendre le chemin des fer Konakry-Niger le processus de relance est en bonne voie soutient le directeur général des voies ferroviaires les études sont déjà bouclées Komara merci pour ce grand format direction Ouagadougou quelques télégrammes donc la capitale de Burkina Faso vient d'abriter la réunion des experts et spécialistes du contrôle technique automobile au centre de discussion la stratégie et me suis et à la gorge à l'éte à l'éte C'est parti !